Regarde c'est l'étalon que j'ai fait pour la dernière vidéo ça. Fais voir. Avant. Et après. Ah c'est sympa j'aime bien. Bah tu vois j'aime bien mais il y a un truc qui me dérange c'est objectivement pas très beau en fait. Ouais mais objectivement l'étalonnage c'est quoi c'est artistique ou objectif alors ? C'est une excellente question. Je pense qu'on va faire une vidéo sur ça d'ailleurs. Ça peut être sympa ça. Comprendre est-ce que l'étalonnage c'est objectif ou c'est artistique ? Comment on juge en fait un étalonnage ? Comment on s'autocritique ? Bon les potes. Comme vous le savez tous on parle souvent d'étalonnage. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on a pas fait une vidéo sur le sujet et je trouvais ce sujet là hyper intéressant. Ça nous est arrivé un milliard de fois de se retrouver à plusieurs devant un film que j'avais étalonné. Et qu'il y a une personne qui me dise ah mais attends mais j'adore l'étalo là. Et l'autre qui me dise ah mais j'aime pas ah mais j'aime etc etc. Est-ce que vous aussi ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question ? Comment juger son propre étalonnage ? C'est-à-dire à quel moment on va décider s'il est bon ou s'il est nul ? D'où nous vient déjà cette question et comment est-ce qu'on peut essayer de l'interpréter ? Je vais pas vous donner des réponses scientifiques. Je vais vous faire plutôt un débat un peu plus philosophique parce que je vous ai déjà expliqué dans notre vidéo qu'il y a des outils qui permettent ça. Concrètement pour savoir si son étalonnage est réussi ou raté, le premier palier qui est scientifique, c'est simple. Vous regardez dans vos scopes, les trois petits trucs qui s'affichent ici, tac, tac et tac. Et dans ces scopes là vous allez trouver si vous perdez de l'info ou pas. Par exemple sur cette photo que je vous montre là, on voit très clairement que là je perds beaucoup trop d'infos. Et voici la photo, la même photo, cette fois-ci sans perdre d'infos. Voilà, là on sait que l'étalonnage est objectivement bon, en tout cas il est pas raté. Mais la vraie question elle se dirige pas là. La vraie question elle est plus complexe, elle est plus intègre, elle est plutôt dans qu'est-ce que vous vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui vous choque. Et surtout comment en fait vous pouvez juger objectivement un étalonnage par rapport au film que vous êtes en train de faire. Pour ce faire, on va prendre un exemple très simple, mais pas dénué de sens pour autant. Imaginez que vous tournez actuellement un film, une fiction, une production ou une vidéo YouTube, on s'en fout. L'idée c'est juste d'avoir une sorte d'ambiance, quelque chose dans votre tête, quelque chose qui va vous donner envie d'étalonner. Bon, lorsque vous allez étalonner vos vacances ou ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire d'abord le choix de ce qui vient dans votre tête, le joli. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont tendance à mettre moins de couleurs parce qu'elles aiment moins les couleurs, donc elles saturent un peu moins l'image, etc. Chacun a des choix très différents. Le bon exemple à suivre, il est simple. Le mieux pour vous, c'est de demander à un ou deux de vos amis de vous dire ce qu'ils pensent de la vidéo. Et vous n'allez pas leur dire qu'ils s'interrogent et qu'ils s'intriguent sur l'étalonnage. Le but, c'est de les envoyer sur une autre piste. Par exemple, est-ce que tu penses que ma vidéo est assez rythmée ? Et l'idée c'est que s'il y a un défaut, ils vous le diront. Pour s'auto-juger, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul réellement, la meilleure façon de le faire, c'est de demander à des amis. Par exemple, vous pouvez demander à deux potes, regarde ma vidéo et dis-moi s'il y a un problème. S'il y en a un ou les deux qui vous disent, putain c'est vachement bleu, il faisait nuit, non ? Il y a un problème, c'est que c'est trop bleu, c'est sûr. Parce qu'objectivement, chaque humain a une vision artistique différente certes, mais objectivement, on voit tous la même chose. Si c'est trop bleu, c'est trop bleu, voilà. Il n'y a pas trop de... il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est aussi simple que ça. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner vis-à-vis de s'auto-critiquer soi-même, c'est de penser à ce paramètre-là. Maintenant, je vais vous parler plutôt de comment critiquer objectivement un étalonnage. Alors, pour critiquer objectivement un étalonnage, tout simplement, déjà, il faut se baser sur ce que vous avez déjà vu et quelle expérience vous avez dans l'étalonnage. Effectivement, un étalonneur tout à fait débutant ou une personne qui commence à peine à étalonner n'aura pas forcément une objectivité certaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'étalonnage, ça répond quand même à des codes, même si c'est un art extrêmement libre, ça répond beaucoup à des codes. Des codes couleurs, t'as compris l'idée ? L'idée, c'est que, évidemment, au cinéma, par exemple, on a souvent chez les blockbusters du Orange and Teal, ce type d'étalonnage. Tous ces étalots-là sont une liste à connaître, en fait, une base à connaître, pour objectivement connaître un petit peu tout ce qui se fait en couleur, ce qui vous permettra par la suite de critiquer objectivement un étalonnage. Alors, est-ce que c'est une science réelle ? Non, mais ça s'en approche. En tout cas, c'est plus proche du réel. Après, vient le deuxième paramètre, et du coup, je reviens à ce que j'expliquais avant, c'est la critique artistique. C'est là où vous allez vous poser la question, putain, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ? Ou est-ce que ce que j'ai fait, c'est moyen ? Ou est-ce que ce que j'ai fait, c'est carrément nul ? Mais vu que moi, je le trouve cool, peut-être que c'est vachement bien. L'idée, c'est que quand votre étalonnage colle à votre propos, alors, en général, on peut dire que c'est bien fait. Parce que le but, c'est pas non plus d'affirmer une identité certaine en poussant à mort certains paramètres, c'est plutôt simplement de faire coulisser votre histoire au sein de votre étalonnage sans qu'on remarque que l'étalonnage est là, ou alors, si vous le faites remarquer, il faut vraiment que l'histoire soit très très chargée, ou qu'il y a un rapport à ça, mais il faut vraiment y aller. Parce que si vous faites un étalonnage, je vous dis un exemple tout bête, ultra rouge, par exemple, et que votre histoire parle simplement d'un drame familial entre une mère et sa fille, bah, ça marche pas. Il faut qu'il y ait un bain de sang à la fin, il faut qu'il y ait quelque chose qui rappelle la connotation du rouge. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne avec ça. Pour vos vidéos YouTube, c'est pareil, on a souvent tendance tous à voir sur les YouTubers que tout le monde a un étalonnage assez lambda, si je peux me permettre du terme, c'est-à-dire contraster, saturer, normaliser. Pour choisir, en fait, ce concept-là, bah, on se base tous sur la même chose. Bah, si machin fait ça, c'est que ça doit marcher, c'est que machin, il a raison, donc il faut faire comme machin. Et du coup, en fait, on se retrouve avec ce qu'on appelle une normalisation d'effets, exactement comme les codes du cinéma avec le Orange and Teal, etc., tous ces looks de blockbusters. C'est la même chose, ça fonctionne bien, donc on fait tous pareil. Par exemple, je veux dire que depuis l'avènement et la sortie du GH5, tous les YouTubers qui le possèdent, ils filment tous plus ou moins avec les mêmes profits, et ils filment tous plus ou moins en standard, tu vois. Ils ont tous à peu près l'image standard, très 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 basique du GH5, et ça se voit. Et donc, du coup, nous, on serait tenté de faire la même chose. Donc là, on peut juger objectivement, par exemple, un étalonnage. Quand on connaît, par exemple, le GH5, quand on regarde d'autres vidéos du GH5, on peut juger objectivement que le GH5, bah voilà, cet étalonnage-là, il est comme ça, c'est du standard, c'est objectif, quoi. C'est du standard. Effectivement, quand vous avez votre style et que ça rentre en plus en compte dans le processus créatif et artistique de la vidéo, là, ça devient plus compliqué. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et est-ce qu'on a réellement besoin de s'auto-juger en étalonnage ? La réponse est bien entendu oui. Il faut s'auto-juger un maximum, s'auto-critiquer le plus possible pour essayer de s'améliorer. Par exemple, quand je regarde mes anciens films et mes nouveaux, je sais que mes anciens ont un étalonnage qui est moins bien que mes nouveaux, parce que je suis en constante amélioration, j'évolue constamment. Et toutes les missions que je réalise au fur et à mesure me font grandement évoluer. Et même, j'allais dire, prendre du niveau. Maintenant, est-ce que pour le coup, il est pas bon aussi parfois de se poser un petit peu et de se dire, bon, j'ai fait cet étalo-là, peut-être que j'ai fait de mon mieux, peut-être que c'est vachement intéressant et peut-être que ça me plaît, donc si ça me plaît, ça plaît aussi aux autres. N'ayez pas peur d'imposer votre style, ce sera la morale de cette vidéo et je pense que de cette manière-là, vous aurez compris un petit peu comment s'autocritiquer. Je vous rappelle, en résumé, trois concepts globalement. Un, toujours évoluer, donc toujours faire plus d'étalonnage. Deux, connaître les codes et regarder toujours ce qui se fait autour de nous pour comprendre et mieux les anticiper, les nouveaux, les futurs. Et trois, n'hésitez pas à demander à des amis ou à des gens de regarder votre travail et voir s'ils voient quelque chose de louche. S'ils ne voient rien, a priori, vous avez réussi votre étalonnage. Bon, tu comprends mieux ? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Objectivement, je peux juger un étalonnage, mais artistiquement, chacun peut avoir son style et interpréter son style avec un étalonnage différent qui recrétra chaque envie. Exactement, réalisateur, auteur, exactement. Ok. Donc maintenant, j'espère que vous aussi là-bas, vous savez juger un étalonnage objectivement, donc en premier le vôtre, et que vous n'allez pas vous mettre des chaînes dans vos choix de style, surtout pour de la fiction. Sur ce les amis, on est un peu loin, on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ciao, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et commenter surtout, je vous attends. Bye. Bye.